Pour Yohannes Bourgeois avec Traders qui va se placer au couloir 1. Et on a le droit à un rayon de soleil pour ce Grand Prix de France. Les champions sont en train de se placer derrière l'autostar. La compulsion à l'œillère droite qui est déjà presque descendu. La voiture accélère, on va partir. Les dragsters du Grand Prix de France 2018 vont s'élancer. 2100 mètres sur la grande piste, c'est la course de vitesse de l'hiver. Et c'est parti avec Boyd Niggel qui est bien parti dans ce Grand Prix de France 2018. Un très bon départ pour l'Italien Timonek. Un bon départ également pour le numéro 6, Wildonek, la jumeur américaine. Milly de Montfort est bien parti alors que propulsion se retrouve pour le moment en 5e position. Traders est parti très correctement, il est le long de la corde en 3e 4e position. La descente Timonek est parti très vite avec Wildonek qui force un petit peu à son extérieur. Billy de Montfort qui se rapproche, Boldigel est 4e à la corde. Traders est bien parti, il est tout près des premiers avec à son extérieur propulsion. Ringo Startreff est assez bien placé à 1000 pelotons devant un Amix qui a été débordé en partant à l'arrière du peloton. Il y a eu un Jocelyn Booster winner et Vivi de Waller. Voilà, on trouve sa place maintenant avec Wildonek qui a pris la tête. Mais voilà Boldigel qui accélère avec Billy de Montfort qui va essayer de venir en tête dans quelques instants. Pour ensuite certainement être relié par Boldigel. avec en 4e position propulsion, propulsion est là. Il est en 4e position, il est très bien placé derrière le 1er avec à la corde Timonek. On retrouve ensuite Gabi Gellormini avec Ringo Startreff. Jean-Michel Basir attend avec Billy de Montfort avec dans son dos Billy de Montfort. Alors la Kishrom a empêché Franck Rivard de se mettre derrière. Billy de Montfort et Boldigel vient maintenant en fait pour sortir de la plaine. En 2e position Wildonek devant Billy de Montfort. Timonek, propulsion qui patiente 5e avec à son intérieur Traders qui est enfermé. Anamix vient ensuite avec Ringo Startreff, Bélin à Jocelyn et plus loin. C'est parti très vite, une 6 et 5 dixièmes aux 1500 mètres. La montée désormais avec Boldigel devant aujourd'hui dans ce Grand Prix de France. En 2e position Wildonek, propulsion va devoir se décaler car il est derrière pour le moment Billy de Montfort. Et il avance maintenant. Il n'y aura rien de 6, on va voir le compas attendu entre propulsion et Boldigel. Boldigel qui est facilement en tête pratiquement à 700 mètres de l'arrivée. Boldigel en tête en 2e position Wildonek qui est déjà sollicité à l'extérieur. Propulsion se rapproche, Billy de Montfort au centre avec Traders qui a quitté la corde maintenant. Alors qu'à la corde, le numéro 5, Timonet qui est un peu enfermé et sollicité surtout. Et puis Ringo Startreff qui s'annonce. Dernier tournant bientôt avec Boldigel qui est en tête en 2e position. Propulsion qui va venir lui mettre à pression. La 3e place est pour Wildonek avec à l'extérieur et se rapprochant Ringo Startreff. Avec également Bélin à Jocelyn qui attend avant d'être relancé par Jean-Michel Bazir dans son siège. Briectal, dernier tournant et Boldigel est en tête. Il semble contrôler l'épreuve à sa propulsion qui n'a pas encore dit son dernier mot. Boldigel est en tête à la sortie du tournant final. Propulsion en 2e position. Attention à Ringo Startreff qui a été drivé magnifiquement par Gaby Gellormini. Et voilà Bélin à Jocelyn qui se lance à la poursuite des premiers. Le sprint qui est lancé. Boldigel qui est actionné. Franck Nivar qui lui débouche les oreilles. Il repart. Oh oui mais l'accélération de Bélin à Jocelyn est magnifique à l'extérieur. Bélin à Jocelyn qui va lutter avec Boldigel. Elle est fort qui va essayer de résister. Et Propulsion qui se relance. Et Bélin à Jocelyn qui sont 3. Alluté pour la victoire avec Boldigel qui essaye de résister. Un champion Jean-Michel Bazir à Bélin à Jocelyn. Bélin à Jocelyn à Boldigel. Bélin à Jocelyn à Boldigel. C'est très pointu au creux. Les deux champions Bélin à Jocelyn et Boldigel. Propulsion termine à la 3e place. Oui c'est serré. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné. On va regarder. J'espère qu'on va voir la bonne caméra tout de suite. J'ai l'impression que Bélin à Jocelyn a pris l'avantage un court instant. Mais est-ce qu'elle a gagné ? C'est gagné pour Jean-Michel Bazir. Bélin à Jocelyn a gagné. Oh l'accélération à la sortie du tournant c'était magnifique. Et on ne sait pas Aurélien qui se remet. Est-ce qu'il tire sur Jocelyn parce qu'il n'a pas trop de place entre les deux ? Ou il est à fond et c'est sa façon d'être ? Mais Briaque d'Ak prend une belle 4e place derrière. Il gosse la même. Et Uda Jocelyn qui termine 6e derrière. Traders un petit peu plus loin. Bélin à mérité d'en gagner une belle cet hiver. On avait tout misé quand on s'appelle Jean-Michel Bazir sur le prix d'Amérique. Et finalement son race.